Yo les frérots, c'est Darknex, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver sur CSGO, on est en live et aujourd'hui on ne va pas jouer, et non, on va tout simplement découvrir une map qui est sortie sur le workshop récemment et qui fait pas mal parler d'elle, on va regarder Inferno, Inferno qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement Inferno remanié par une personne, cette personne-ci je mettrai sa vidéo dans la description parce que c'est une personne qui a revu, remanié Inferno telle qu'elle était avec les conseils et l'aide de certains pros par rapport à ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aimaient pas sur l'ancien Inferno et par rapport aussi à l'aide de sa communauté sur Reddit et même sur sa chaîne YouTube au final, et c'est une personne qui s'est dit tiens je vais refaire Inferno à l'aide de la communauté et la proposer à Valve par la suite pour voir ce qu'ils en pensent et pourquoi pas utiliser ce que j'ai fait avec la communauté justement pour la remasterisation de, pas de Nuke parce qu'ils viennent de l'affaire mais justement d'Inferno parce que vous n'êtes pas censé savoir qu'Inferno a été retiré du map pool compétitif de CSGO justement pour être refaite par Valve à la manière de Nuke justement comme je l'ai dit juste avant et du coup c'est super intéressant, la vidéo du mec est super intéressante je vous la mettrai en description parce que c'est vraiment sympa à regarder et à écouter, le mec parle vraiment bien, bon c'est un anglais mais c'est vraiment super intéressant et du coup moi je me suis dit tiens pourquoi pas regarder justement par moi-même et pour vous aussi cette map Inferno parce que je pense que vous vous n'êtes pas forcément au courant de l'actu à propos de ça donc sans trop tarder on va lancer la map. Ok donc me voilà in-game, on est sur la nouvelle map et je suis au niveau du city spawn et on va partir directement du côté de la droite par la fontaine là-bas sur le bombe site B pour voir un petit peu les changements donc déjà on est au niveau du city spawn, il n'y a pas énormément de changements ici, il n'y en a même pas du tout si je peux me permettre. Donc là il y a un petit tableau avec la banane et enfin bref vous savez de quoi ça parle. Donc là on est directement au niveau des ruines du chantier comme vous voulez et là vous le savez bien il y avait une sorte de petite pièce comme ici où on pouvait se cacher, ils l'ont enlevé, en tout cas il l'a enlevé et il a mis un mur du coup ça fait beaucoup moins d'endroits où se cacher, bon désolé j'ai ça comme arme mais c'était achat automatique bref on s'en fout de toute façon et du coup il y a beaucoup moins d'endroits où se planquer et je trouve ça beaucoup mieux. Je sais aussi qu'ici il y a un petit boost sympathique justement pour essayer de cover son bombe site B si vous venez de poser la bombe ou quoi ou même littéralement pour regarder le bac quand vous êtes CT et vous êtes aussi en train de protéger votre bombe site. Donc ici en se boostant avec un mate il y a moyen de faire un bon petit truc donc ouais il y a toujours moyen de prendre des lignes malgré tout même ici il n'y a plus l'endroit là mais il y a quand même moyen de faire un bon truc ici. A ce niveau là pas de changement, ici on arrive sur le bombe site donc il y a toujours les bobines pour faire des bons petits coups d'awap, vous allez voir que là bas ça a pas mal changé. Le barbecue, la fontaine a un petit peu changé, je suis un petit peu déçu il n'y a plus de poisson rouge mais par contre il y a une poule qui court dedans sans pression. Non sans déconner, la fontaine a un petit peu changé. Bon bien entendu la map, vous allez voir qu'à certains endroits c'est un petit peu vide, ça manque de décor mais c'est une map fait par quelqu'un comme ça, c'est pas Valve qui a fait ça donc forcément c'est pas non plus super beau à 100%. Donc ici c'est un petit peu plus lumineux qu'avant, ici normalement c'est un petit peu plus sombre mais il y a toujours le petit coin, le petit coin ici que tout le monde oublie de check à chaque fois donc c'est toujours disponible. Si je dis pas de conneries on peut pas jump sur la fontaine, enfin en tout cas c'est super compliqué. Voilà ici c'est toujours pareil, bon bref d'après ce que j'ai entendu aussi on peut poser la bombe un petit peu plus, de manière un petit peu plus large sur le bombe site c'est à dire qu'on peut aller un petit peu plus loin pour poser la bombe alors qu'avant il fallait vraiment être collé à la fontaine et tout. Donc ça c'est à voir, je peux pas trop le vérifier donc ici il y a toujours l'endroit là. Donc voilà ici ils ont mis une planche, voilà c'est déjà, enfin normalement la ligne on la prend comme ça quand on va un petit peu en retrait. Là pour le coup il y a la planche donc du coup c'est que comme ça, du coup si le terreau qui est ici veut voir s'il y a quelqu'un qui prend la ligne il est obligé de se décaler comme ça donc il est forcément vu par là ou par là le mec qui pourrait être derrière la planche. Donc c'est un des avantages côté terroriste d'ici à ce niveau là, il y a toujours ce petit coin ici. Là il y a la petite charrette toujours présente, normalement elle est plus ici et ici il y avait un petit truc de ciment pour se cacher dans le coin mais maintenant c'est comme ça, tu peux quand même te cacher, t'as juste la charrette ici pour te protéger et ça va permettre de faire de bonnes décales en tout cas. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa même pour le mec qui a la wape là-bas, le mec pourra se cacher que comme ça et il pourra littéralement le wallbang parce que c'est une charrette faut pas déconner ça passe à travers. Ici il n'y a plus la voiture mais des bobines avec une planche, ça aussi c'est sympa parce que ici vous le voyez pas mais on peut tirer en dessous donc on peut avoir les pieds du mec ou on peut littéralement voir les pieds du mec qui s'y cacheraient donc c'est plutôt sympathique. Donc voilà ici c'est le gros changement, le gameplay d'Inferno, en tout cas sur Infernew, change littéralement de ce côté-ci de la map parce que comme vous le voyez il n'y a plus les piliers, il n'y a plus cet endroit-là où tu pouvais longer et tout ça, là c'est littéralement dégagé, il n'y a plus les pavés par terre ni rien, il y a toujours ce petit truc ici où vous pouvez sauter dessus pour essayer d'avoir une ligne, ici vous pouvez toujours vous cacher mais là du coup il y a seulement des bobines comme ça qui vous permettront justement d'avoir des bons petits endroits où se planquer ou littéralement pour attendre les potentiels ennemis qui pourraient vous rusher parce que comme ça il vous voit pas mais il y a moyen de bien faire des bonnes décales et il y a aussi ici du coup cet endroit vous pouvez monter dessus et c'est pareil il faut que le mec qui soit là-bas ou qui décale là-bas pense à check ici, ici, ici tu vois. Avant il y avait juste deux endroits à checker, c'était l'aller ici et puis ici, maintenant t'as plusieurs endroits donc c'est plutôt sympathique de ce côté-là et pour jouer justement la banane il y aura beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de choses possibles et ça c'est vachement cool. Après on continue ici, bon au middle il n'y a pas grand changement, je crois que sans dire de connerie qu'il a amélioré la rivière ici, vous voyez on peut marcher dedans maintenant, est-ce que c'est une bonne chose ou pas de pouvoir marcher dans la rivière ? Pour moi oui parce qu'avant t'étais dedans, t'étais accroupi donc t'étais auto-sneak donc tu faisais pas de bruit automatiquement, maintenant tu peux décider d'aller rapidement ou pas par la rivière donc c'est plutôt cool, ici aussi en étant debout vous pouvez faire des petites décales comme ça donc c'est assez sympathique, sinon à part ça il n'y a pas grand chose qu'à changer, il n'y a même rien qu'à changer, ici vous pouvez toujours vous cacher, je crois qu'avant il y avait un tonneau ici si je ne dis pas de conneries, et donc vous pouvez toujours vous cacher quand même, donc là on arrive au tea spawn, il y a toujours les petites bottes de foin ici et ici, le tea spawn est beaucoup plus large, le couloir est beaucoup plus large, ils ont enlevé les meubles etc etc, encore une fois moi je trouve que ça fait vide mais j'imagine que ça sera pas comme ça au final, ici ils ont mis la cabane des poulets, avant elle était là ils l'ont mis là-bas pour faire plus de place et puis même niveau décor c'est mieux, je crois qu'on pouvait monter dessus et monter sur le toit si on pouvait, je dis peut-être des conneries mais je crois qu'il y a un boost possible, et puis ici bah voilà c'est l'ulti spawn, rappelez-vous sur Inferno et même si vous la jouez en ce moment, vous êtes souvent bloqué avec vos mates ici dans les portes et c'était assez chiant maintenant c'est plus trop le cas sur Inferno, dans cet endroit là je crois si je dis pas de conneries il n'y a pas de changement, on va aller voir dans l'appartement quand même au cas où, donc du coup ouais dans l'appart, non je remarque pas trop de changement, il y a toujours la possibilité de se mettre ici, faire des petites décales, les fenêtres ont changé vous l'avez vu il n'y a plus les sortes de barreaux donc pour la vision c'est beaucoup mieux, du côté de cet appart ici pas de changement non plus donc c'est toujours la même chose, donc du coup maintenant quand tu rentres dans l'appart il y a un gros changement c'est cette pièce là, normalement vous le savez très bien il y a la dark room qui est pour moi une pièce qui sert pas à grand chose juste pour limite prendre l'info au niveau du son et faire la petite catin si tu veux vraiment jouer de manière avancée pour garder ton bombesite A, mais ouais c'est vrai que cette pièce là moi je suis pas super fan du coup ce qu'a fait le mec c'est qu'il a supprimé la dark room mais qu'il a rallongé la pièce ici bien connue où vous vous faites souvent shooter à la web par le mec qui est ici ou alors au fond et moi j'aime beaucoup je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas voilà et comme j'ai dit bah les fenêtres qu'ont changé, maintenant tu descends ici, bon là ici il n'y a pas beaucoup de changements il n'y en a même pas du tout à ce niveau là, votre cas, votre cul, ici normalement vous savez il y a le petit camion sur lequel vous grimpez tout le temps, maintenant c'est comme ça, ici oui aussi voilà le balcon avance, faisait un angle droit et allait vers là, donc du coup tu pouvais être là, soudre les mecs qui arrivaient là dedans, donner l'info à tes potes et les surprendre, maintenant c'est plus le cas, maintenant t'es juste où je suis et c'est tout, donc c'est soit tu te mets comme ça, soit tu descends, tu te mets ici dans le pit ou là dans le cimetière, d'ailleurs vous voyez que cimetière il n'y a plus des gris, dans le pit je crois qu'il n'y a rien qu'à changer, si je dis pas de conneries non, rien n'a changé, ici maintenant il y a ça, du coup vous ne pouvez plus vous mettre en dessous, je sais pas comment c'était avant je me rappelle plus mais je sais plus si on pouvait aller dans le coin, bref vous m'avez compris, je suis pas un énorme joueur d'inferno donc j'ai un petit peu de mal à visualiser comment est la map de base, mais donc ouais vous avez ici la botte de foin donc ça sera beaucoup plus simple pour grimper là dessus, et même ici pour prendre l'info sur le bombesit parce que vous le voyez sur le bombesit il y a beaucoup moins de caisse qu'avant, il y a une planche ici, pour prendre l'info sur le bombesit ça va être un spot vraiment super employé tout simplement, donc du coup ouais il y a la planche ici, le bombesit comme je l'ai dit est beaucoup plus détaillé, enfin détaillé, oui il y a beaucoup plus de détails parce qu'il y a beaucoup moins de caisse et d'obstacles, du coup pour le garder et pour essayer de le camper un petit peu quand vous êtes CT et que vous avez envie d'attendre les terroristes qui pourraient y arriver, vous êtes un petit peu plus à découvert donc ça va être un petit peu plus compliqué, vous avez la petite caisse ici pour les CT qui va, enfin la petite caisse, la petite planche pardon qui va vous permettre de faire des petits décals sympas, donc de ce côté là c'est cool et comme je l'ai dit, quand t'es terreau ou quoi, c'est beaucoup plus simple d'être comme ça pour prendre l'info, je sais pas ce que vous en pensez, du coup ouais au niveau du cimetière il n'y a plus les gris, bon les gris c'était du décor mais moi franchement qui en est ou qui en est pas, ça me fait pas grand chose honnêtement c'est toujours la même chose ici à ce niveau là, rien n'a changé donc voilà on a fait le tour un petit peu et je sais pas ce que vous en pensez, le côté banane est vraiment sympa et puis dans l'appart là-bas, la pièce avec la suppression de la darkroom je trouve ça vraiment sympa, donc à voir ce qu'en pense Valve et à voir comment cette map évolue puisqu'elle va continuer d'évoluer je suppose, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette map et surtout à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, encore une fois je tiens à préciser que cette map n'a rien d'officiel, on sait même pas si Valve va la prendre en compte ou pas, ce qui est sûr c'est qu'elle va sûrement continuer d'évoluer, il ne faut surtout pas prendre en compte le niveau de détail, le décor, la beauté de la map pour la simple et bonne raison que ce n'est pas du tout le but de Infernew, cette map a été créée juste pour justement montrer les changements que la communauté voudrait sur cette map et le mec s'est contenté de bouger certaines choses, changer certains objets etc etc comme c'est le cas avec la banane, la darkroom qui a été supprimée, l'ajout de charrettes de foin etc etc par exemple, c'est pas du tout, enfin cette map n'est pas du tout faite pour qu'elle soit jolie ou autre, c'est juste par rapport au placement des choses, montrer que ce serait mieux comme ça et pas comme ça etc etc, donc j'espère que vous avez compris en tout cas le but de cette vidéo, j'espère que vous serez nombreux à réagir en commentaire par rapport à ce qui vous plaît ou pas sur cette map et je vous remercie de m'avoir écouté, on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à lâcher un max de like comme d'habitude et je vous dis à plus tout le monde, salut !